Bonjour, je m'appelle Sophie Lecompte, je suis installée sur une exploitation laitière et céréales depuis 2017 avec mon conjoint. On a un salarié à temps plein, on a un million de litres de lait à produire sur une surface d'à peu près 160 hectares, donc avec un atelier culture de vente d'une soixantaine d'hectares à Vassil, donc dans le blocage viroir. Non pas du tout, alors je suis native du milieu agricole, mes parents étaient agriculteurs, ils sont retraitées maintenant, mais je ne m'y intéressais pas étant jeune, j'ai d'ailleurs travaillé à l'extérieur jusqu'en 2014 et en fait c'est le hasard de la vie un peu qui m'a fait me questionner sur mon devenir professionnelle et j'ai choisi de rejoindre mon conjoint sur l'exploitation. J'ai eu la chance de m'installer en fait sur une exploitation qui tournait déjà depuis longtemps dans sa structure actuelle, donc moi j'ai remplacé en fait ma maman qui est partie en retraite, donc j'ai repris ses fonctions dans l'exploitation, mais j'avais un souhait, c'était de ne pas traire le matin et le soir, donc à mon installation on s'est équipé de robots de retraite. Voilà, donc on a eu un investissement en bâtiment et en robots à cette période-là. Un outil qui soit pratique au quotidien, donc fonctionnel on va dire, et donc avec le moins de pénibilité possible dans le travail et puis qu'il soit économiquement viable là, surtout parce que c'est ça le cheval de bataille de tous les jours en fait. Alors oui, j'ai toujours aimé déjà m'investir dans différentes activités, donc que ça soit au niveau associatif ou pour mes enfants, que j'essaie de passer du temps avec eux et contribuer, enfin de participer à leurs activités. Donc l'engagement c'est aussi dans la vie professionnelle, surtout en agriculture, où en fait on est très dépendant de l'économie mondiale, de la politique et je pense que c'est important de défendre ses idées et de les promouvoir pour essayer qu'elles soient mises en avant et qu'elles soient respectées ou en tout cas qu'elles essayent d'être valorisées en fait dans les décisions prises par les gouvernements ou même localement sur notre entourage. Oui, j'avais une appréhension quand je me suis installée puisque c'était nouveau comme tout nouvel installé, mais j'avais quand même une appréhension déjà concernant physiquement le travail à réaliser et puis psychologiquement aussi parce qu'on attend de la réussite dans ce qu'on fait, donc financièrement on veut que ça marche, donc oui j'avais une appréhension mais en fait je suis plutôt satisfaite et j'y trouve un bon compromis entre ma vie personnelle et mon travail, même si des fois l'un empiète sur l'autre mais globalement je suis satisfaite. Je pense que le bien-être animal c'est un point important pour moi, on entend beaucoup de choses dans les médias et je trouve qu'on a tout intérêt à montrer ce qu'on fait dans nos exploitations pour montrer que nos animaux sont bien chez nous et puis l'environnement aussi parce que c'est aussi des sujets d'actualité et pour lesquels on est vraiment très impliqués, donc ce sont des sujets importants pour moi.